Sous-titrage Société Radio-Canada Il révise, vous me faites pas confiance ou quoi ? Est-ce que tu me dirais la vérité s'il foutait rien ? Bien sûr que non, je vais pas être balance J'aimerais tellement qu'il ait son bac J'en peux plus, moi je suis à bout en ce moment Il va me rendre folle ce gosse Bon, vous devriez vous calmer Malik Vous voulez boire quelque chose ? Un whisky, double Oui, sauf qu'on est pas dans un salon ici, malheureusement Vous savez, hier à la télé J'ai vu une super émission sur la thérapie par le rire Franchement, ça avait l'air de marcher, vous devriez essayer Est-ce que j'ai une tête à avoir envie de me marrer là ? Non mais justement, c'était pour les gens au bout du rouleau Asseyez-vous en tailleur Relâchez tous vos muscles Et riez de toutes vos forces Et ça marche ça ? En tout cas, les gens hier à la télé, ils avaient l'air plus détendus Ça marche, je peux toujours essayer Après, je serais peut-être perçue d'exprimer à son bac Tu fais cette thérapie toi aussi ? Non, pas du tout Parce que ce que vous avez dit, c'était drôle Un verre d'eau ? Bon, si j'ai demandé à vous voir, en fait, c'est parce que la situation est vraiment grave Qu'est-ce qui se passe, Lim, tu me fais peur ? Je crois que ma mère est devenue complètement folle Elle passe sa vie à rire comme ça, aux éclats, sans raison C'est normal, si elle se marre à longueur de journée, c'est qu'elle est heureuse Non mais je crois que vous avez pas compris en fait Par exemple, hier quand je lui ai annoncé que j'avais eu 4 sur 20 au bac blanc de maths Bah, elle s'est assise en tailleur Puis elle a ri aux éclats, comme ça Pendant un quart d'heure Non mais là, t'as raison, c'est pas du tout normal Excuse-moi, tu as eu 4 au bac blanc de maths ? Non, excusez-moi, mais en fait, je suis pas venu pour me faire disputer Je suis venu pour vous demander de l'aide Oui, bien sûr, excuse-moi Bon, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Bah, je me disais que peut-être vous pourriez lui parler Mais ce que je vais faire, c'est que je vais l'inviter à dîner ce soir Et puis tu restes aussi, je fais du gigot T'aimes ça, le gigot ? En fait, non Je préférerais pas Ah, oui, je comprends parfaitement Tu sais pas trop comment elle va réagir Ah non, ça n'a rien à voir, c'est juste que En fait, à chaque fois que je viens manger chez vous Bah, il y a une petite tendance à la surcuisson et j'aime pas Enfin, si je peux me permettre Donc en fait, toute cette histoire, c'est une thérapie contre le stress, c'est ça ? Hum C'est dingue Enfin, le plus dingue étant quand même que ça vienne d'une idée d'Adam Non mais attendez, ça m'a fait un bien fou Adam m'a vraiment aidé sur ce coup-là Enfin, excuse-moi, mais normalement, les thérapies, tout ça, c'est un peu mon domaine Là, je pense que c'est n'importe quoi, ton truc Bah, tu vois, tu le trompes Ouais Et vous savez quoi ? On devrait même essayer ensemble Si, si Donnons-nous la main Allez Alors maintenant, relâchez-vous Et essayez de rire, mais le plus fort que vous pouvez, ok ? Il y a de la drogue dans le gigot ou quoi ? Oh merde, mon gigot, je fais comme, j'ai pas envie Oh non, c'est pas vrai Oh la la, là la Ah oui, non, 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 ça fait pas marrer Non, je suis désolé, on déconne pas avec la bouffe, quoi Ben oui, mais... On fait la salade Ah 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 ! Euh, ils sont là, tes parents ? Bah évidemment, ils t'attendent pour jouer à la console. Non mais là, j'ai pas le temps, là. Je voudrais juste savoir comment ça s'est passé hier avec ma mère. Ah bah de ce que j'ai vu, ça s'est super bien passé. Apparemment, ils s'étaient défoncés en bouffant du gigot. Soirée normale. Cool ! Il m'en reste ?